C'est très très ravi de vous recevoir aujourd'hui sur un nouveau concept fondamental, c'est spécialement pour vous, les Fragiles School, qui s'appelle le concept de IT Chalks. Les IT Chalks, c'est en fait aujourd'hui, c'est le premier, c'est la première fois qu'on va le faire, et bien sûr, en fait, on a parmi nous une sommité, une fierté nationale. Avant, en fait, de vous présenter comme il se doit, et d'ailleurs, en fait, dans ce sens, il vous faudra, en fait, une heure carrément pour le faire, parce que vraiment, un CV long comme le bras et un parcours de vie, il est bien rempli. Touche, quand on était petit, on a rêvé quelque part, qu'est-ce qui doit devenir comme métier ? Astronautes, pour partir sur la Lune. Certainement que M. Saïd Alaoui Bilhassan, il a rêvé de ça aussi, mais lui, son rêve, il l'a réalisé autrement, c'est que c'est lui qui fait attirer l'astronautes sur Terre. En tout cas, le rêve, il l'a vécu, il l'a voulu, il l'a changé, il l'a fait autrement. Et M. Saïd Alaoui Bilhassan, merci d'être nous, parmi nous, aujourd'hui. Merci. On l'applaudit. Il vient d'arriver depuis quelques jours maintenant de l'Université de Maguille, où là, il faisait une conférence. Et là, c'est la première fois au Maroc qu'il va faire une conférence à des étudiants de l'ingénierie informatique et en fait à HEM. Et en Afrique, vous étiez quelque part en fait aussi, et en Afrique aussi, vous avez des conférences. En tout cas, si vous voulez connaître un petit peu M. Saïd Alaoui Bilhassan, il est responsable des centres NASA d'atterrissage d'urgence de la navette spatiale. Participation avec l'astronaute à plus de 60 missions de la NASA. Détenteur des plus prestigieuses distinctions de la NASA en reconnaissance à l'excellence et la dédication de l'encaplissement de divers projets pour l'avancement du programme spatial américain. Ingénieur multidisciplinaire dans les domaines du spatial, de l'énergie et de la gestion des projets internationaux. Détenteur de plusieurs diplômes, notamment PhD en modélisation de mathématiques et simulation informatique de process industriel. Simulateur de centrale nucléaire, simulateur de frégate de la Maryse. Ingénieur électrique avec majeure en technique nucléaire. Maîtrisant cette énergie, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je profite d'occasion, en fait, pour remercier vraiment M. Hamnavier pour la mise en relation. Parce que vraiment, c'est-à-dire qu'on a parlé au début de la NASA, je lui ai dit, allez, ce mec-là, il ne faut pas lâcher. Effectivement, ça fait des mois et des ce... Enfin, des mois qu'on discute et qu'on trouve un planning, en fait, un petit mot créneau pour qu'il vienne parce qu'on entre les States, Canada et d'autres, en fait, conseils, qui donnent, en fait, à beaucoup d'entreprises. Il a trouvé le petit mot pour nous. Et merci encore une fois, M. Hamnavier. Alors, aujourd'hui, on a discuté un petit peu du programme qu'on va dire avec vous. Et il a insisté pour un sous-détail. Parmi d'autres, il va dire, tout est important ce qu'il va dire. Mais je veux donner des conseils, des tips à ces jeunes, demain, dans l'ingénierie. Je pense que le parcours académique, il va en parler plus en détail. Mais lui aussi, il avait des rêves. Et aujourd'hui, il les a réalisés. Avec de la motivation et de la reconnaissance d'un père par rapport à son savoir-faire et sa trinacité. M. Saïd, à vous la parole. Merci beaucoup, M. le Fulot. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un parcours académique de formation et d'expertise à travers trois pays. Trois pays qui sont la France, le Canada et les États-Unis. Alors, on va parler par la suite de mon expérience avec la NASA. Mais, auparavant, on va parler de la formation. Alors, avec un baccalauréat en sciences mathématiques à Rabat du lycée Hassan II, je suis parti pour la France. Avant de partir, on m'avait proposé de rentrer dans l'armée de l'air. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. J'ai dit non. Pourquoi ? Parce que j'avais une idée dans ma tête. Je veux diversifier ma connaissance. Je veux aller ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ici, ici, heureusement, maintenant, les formations, les écoles, il y en a plein. Mais, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de choses. J'avais une acceptation à l'école des mines de Rabat. La même chose, ça ne m'a pas vraiment emballé plus que ça. Et, alors, j'ai décidé de partir en France. J'ai obtenu une bourse du gouvernement français, du service technique à Paris. Peut-être que j'étais chanceux, peut-être que j'avais un bon dossier aussi. Et là, à Grenoble, j'ai pu obtenir un diplôme d'ingénieur électrique. À l'Institut national pour les techniques de Grenoble. Par la même occasion... J'ai appliqué pour une maîtrise en sciences physiques, mathématiques et physiques. Et j'ai fait un diplôme d'études approfondies en énergétique physique. Vous allez me dire, mais pourquoi tout ça ? Ben, tout simplement, la première raison, on a continué à me donner des bourses. J'étais très intéressé à diversifier mes connaissances et mes diplômes pour pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, une fois que j'ai terminé avec la France, évidemment, en parallèle, j'ai toujours fait des stages d'application un peu partout. J'ai travaillé au commissariat de l'énergie atomique, toujours à Grenoble, pour faire ce que j'ai appris. Parce que la pratique est extrêmement importante. On ne peut pas aller juste avec l'académique. L'académique, vous apprenez le théorique. Mais il est extrêmement important de suivre un cheminement d'apprentissage de la vie réelle de ce que vous allez être. Alors, j'ai fait, comme je dis, un stage au commissariat de l'énergie atomique à Grenoble. Après, j'ai obtenu un stage au commissariat de l'énergie atomique à Cadarache, qui est près de la Provence. Et toujours, je n'ai jamais eu peur de diversifier ou changer mon cheminement. Quand on me propose un stage, et on me dit, pourrez-vous faire ça ? Il faut toujours dire oui. Ça, ils le disent tout le temps, ils savent le dire. Ça, ils savent le dire. D'accord, très bien. Alors, disons, là, vous voyez dans ce slide, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai fait ma formation avec mon éducation dans plusieurs domaines. Alors, le premier, comme vous voyez, dans les centrales de production électrique. Le deuxième, j'ai fait aussi dans les centres de contrôle automatique des centrales. C'est beaucoup d'informatique. C'est beaucoup de ce qu'on appelle de Human Machine Interface. L'interface en machine. Ça veut dire comment vous appuyez sur un bouton. C'est quoi les conséquences de tout ça sur la centrale ou sur autre chose. J'ai travaillé sur les simulateurs en réel, simulateurs de frégate. J'ai travaillé sur la modélisation. Alors, pourquoi tout ça ? C'était facile pour moi parce que le cursus que j'ai suivi, il y avait beaucoup de mathématiques. Il y avait beaucoup de physique. C'est extrêmement important parce que, durant ce parcours, j'ai même été au CERN. Le CERN, il est à Genève. C'est le centre d'accélération des particules. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours avoir un intérêt dans quelque chose parce que ça va vous servir à un niveau. Alors, il y a quelqu'un qui vient me dire, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec des neutrinos ? Vous avez entendu parler des neutrinos ? Des particules, des neutrinos qui sont accélérées. Oui, mais c'est toujours intéressant de savoir le fond de la physique, la mécanique quantique et ainsi de suite. Ce que vous pouvez, il faut le prendre. Alors, à cause de ça, quand je passe d'un système à un autre, je n'ai jamais eu de problème. Alors, par la suite, on va voir ici qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous lisez l'anglais. Oui, ok, bien sûr. Alors, ça veut dire, un conseil que je donne aux étudiants, il faut aimer ce que vous faites. Je vais vous dire une chose. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez être misérable dans votre vie. Vous allez travailler, vous allez faire des choses, mais pas plus. Par contre, si vous aimez, les heures, ça ne va pas compter pour vous. Vous allez travailler à fond. Vous savez, j'ai travaillé pour la marine canadienne dans les frégates de guerre. Je m'occupais du simulateur de frégate où ils forment les officiers. Il y a des soirs, je reste à travailler sur le simulateur pour fixer le problème. Presque toute la nuit, avec un soldat qui m'attend en bas, parce que c'est des choses confidentielles. Il s'assure qu'aucun document ne sort de la base, ce qui est tout à fait normal. Mais pourquoi tout ça ? Parce que j'aimais tellement travailler dans ce domaine que j'oubliais le temps. Je m'oubliais des fois, c'était même un peu, ça peut être un peu dangereux des fois. Donc il faut aussi savoir s'arrêter. Mais toujours faire ce qu'on aime. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Il y a des fois, avec la pression familiale ou autre, pas dire, oui, mais j'ai fait une année, par exemple, de médecine, mais là, je n'aime pas la médecine. À mon avis, il ne faut pas écouter les gens. Vous n'aimez pas ? Mouvant, comment dire l'anglais. Il faut aller vers autre chose que vous allez aimer. Comment je vais trouver ce que j'aime ? Bien, facile. Il faut demander à des gens qui ont l'expertise. Il faut me demander. Pour des gens comme moi, il faut lire des livres, des articles, et ainsi de suite. Et un jour, vous allez trouver quelque chose que vous allez aimer. Le troisième élément, comme on dit, il faut suivre votre intuition. Ce que votre cœur vous en dit, c'est extrêmement important. Je sais que le métier d'ingénieur, c'est un métier d'ordre. Moi, je dis franchement, et je l'ai toujours dit, c'est un métier qui n'a même rien à voir avec la médecine. Parce que la médecine, il y a beaucoup de blablabla qu'on apprend par cœur. Et après, bon, ça dépend. On peut être un bon médecin, comme on peut être un mauvais médecin. Mais eux, peut-être, ils sont déviés. Les médecins sont déviés. Et les ingénieurs, ils fabriquent les machines, ils croient qu'ils sont déviés. Oui, exactement. Et l'ingénieur, c'est franchement, c'est un métier d'ordre. Grâce à l'ingénieur, on a le iPhone, on a le téléphone, on a l'air conditionné, on a les voitures. L'ingénieur réalise beaucoup pour ce monde. Donc, anyway, il faut suivre votre cœur et votre intuition. Et, encore une fois, la seule façon de faire un job très, très bien, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut chercher. Maintenant, pour vous, vous êtes peut-être en première année, deuxième année, vous verrez, vous lisez, vous demandez. Et jusqu'à ce que vous trouvez quel domaine, le domaine qui vous intéresse, le domaine d'ingénieur. Et l'autre élément, il ne faut jamais avoir peur d'être embarrassé ou de perdre. La vie est toujours comme ça. Tout le monde est comme ça. Il n'y a pas que vous, vous, vous. Tout le monde passe par des. Des fois, la vie, c'est comme si vous avez reçu quelque chose sur la tête. Il faut tomber, il faut se relever, il faut continuer. La vie, elle est, elle sera toujours comme ça. Donc, il n'y a pas d'exception pour quelqu'un. Celui qui gagne, c'est celui qui se relève et qui continue. Donc, un échec une fois, c'est pas la fin du monde. Tout le monde passe par des. Alors, on va continuer sur ça. Votre temps est un temps limité. Il ne faut pas le perdre. Et il ne faut pas entrer dans les dogmas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand quelqu'un vous dit, attention, ne faites pas ça, c'est trop dur. Il ne faut pas écouter. Il faut écouter votre capacité. Vous, vous êtes capable d'aller très loin, d'aller où vous voulez aller. Il n'y a pas quelqu'un d'ingéniosité ou quelqu'un de génie. C'est vrai qu'il y a des gens exceptionnels qui sont de génie. Mais, vous tous, vous êtes un génie. Si vous mettez le fond, le cœur, dans quelque chose, vous allez arriver. Et, comme j'ai dit, il ne faut pas écouter les gens. Donc, alors, aussi, l'autre élément, il ne faut jamais attaquer quelque chose avec un esprit de perdre. Je vais perdre. Si vous faites comme ça, eh bien, ce n'est pas bon. Il faut toujours partir avec un état d'esprit qui crée des plans de réussite. Je vais réussir. Je vais le faire. Il ne faut jamais vous dire à vous-même, parce qu'il y a une voix intérieure, vous pouvez dire, ah, moi, je ne peux pas, à lui, parce que, non, vous êtes capable. Tout le monde est capable. Moi, je suis parti avec un scénario, je dirais, avec un lycée public, normal, pas ni riche, ni quoi que ce soit. Mais, au fond de moi-même, je savais ce que je voulais. Et j'ai poursuivi ce que je voulais. Il y avait des moments difficiles, mais c'est comme ça. Je vais vous raconter une chose, c'est que, quand j'étais en France, avec la bourse que j'avais, on me donnait la possibilité de travailler l'été, ou bien rentrer chez moi, ils me payent le billet de retour. Une année, j'ai décidé de rester sur place. J'ai travaillé, et j'ai travaillé avec un métier d'ouvrier. J'étais jeune, et franchement, ça m'a beaucoup servi. Parce que, quand j'ai vu des gens d'un certain âge qui travaillent ça toute leur vie, j'ai dit, non, ça c'est pas bon. Je vais travailler très fort, je vais faire mon maximum à l'école, je veux réussir, je veux aller loin. Et au lieu de là, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait, M. Béhazin, si vous me permettez. Pourquoi, en fait, l'ingénierie électrique, pas hydraulique, pas une autre forme d'ingénierie ? C'est-à-dire, vous avez le choix, ça peut être conduit par hasard, ou par choix d'électricité ? Qu'est-ce qui vous a, en fait, mené à ça ? Ce qui m'a mené, premièrement, comme j'ai dit, au départ, j'ai fait un cursus de physique mathématique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la science physique. Parce que la science physique, c'est un peu la mer de tout. C'est de là qu'on parle d'électrons, d'électronique, et on parle de ça. Et ça, ça m'a plus tiré vers l'ingénierie électrique. Pourquoi je pose la question ? Parce que, simplement, Gerva, la deuxième année, la troisième année, à la fin de la troisième année, ils ont un choix d'orientation, des masters Big Data, en fait, Claudine et autres. Et c'est dans le sens que c'est, on s'est passé par rapport à une matière ou à un professeur. Tout à l'heure, vous l'avez dit, des conseils en or, c'est de la passion envers une matière. La passion envers quelque chose, un métier que tu vas faire demain. Oui. C'est la projection dans l'avenir qui est importante pour eux. Oui, c'est vrai. Mais, ceci n'empêche que, on va le voir, quand j'étais au Canada, j'ai appliqué pour devenir membre de l'Ordre des ingénieurs du Canada. Parce qu'au Canada, il y a un ordre, comme l'Ordre des médecins. Et là, j'ai appliqué pour devenir membre de l'Ordre comme ingénieur mécanique. Donc, encore une fois, il ne faut jamais avoir peur. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, ok, mais, je suis ingénieur électrique, mais je peux appliquer pour ingénieur mécanique. Et là, ils m'ont donné des éléments à étudier. Et j'ai passé des examens sur le côté mécanique. Et ici, je suis devenu membre de l'Ordre des ingénieurs, ingénieur mécanique. Donc, rien n'empêche l'autre. C'est votre volonté, votre plaisir. Alors, suite à ça, comme vous allez voir ici, avec cette abnégation et ce suivi, j'ai obtenu les plus grands prix d'excellence. Les plus grands prix d'excellence que vous voyez ici. Toujours, ça, de la part de la NASA. Pour que la NASA vous donne un prix d'excellence pour votre excellent travail, pour la manière dont vous avez exécuté les projets, vous les avez terminés à temps, comment vous savez imbriquer votre travail avec le groupe, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Le suivi que vous voyez ici, Honorary Award, c'est comme une légion d'honneur. Il vous donne un pin. Et c'est donné aussi qu'à des gens qui ont obtenu un niveau d'excellence extrêmement élevé. Donc, comme vous voyez, avec l'éducation, avec le suivi, de toujours se battre et toujours avoir une idée de réussite, eh bien, on réussit. Maintenant, je n'ai jamais écouté quand les gens me disent, oh, il faut avoir cette formation, maths sup, maths sp, il faut aller à Polytechnique. Je dis non, pour les techniques, ce n'est pas des surhumains. N'importe qui qui passe par une école d'ingénieurs en vous, au Maroc, et il a un désir d'aller, de pousser, d'arriver où il veut, eh bien, il va arriver. Ce dogme de juste telle école ou telle formation se débrouille. C'est un honneur pour nous, en fait, d'être aussi, en fait, awardé par rapport à des certifications comme ça, qui est de la NASA, ce n'est pas rien du tout. Et quand vous avez passé 10 ans, c'est ça ? Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des conseils, en fait, à la NASA. Oui, exactement. Maintenant, on va passer à... Donc, évidemment, si on retourne au slide d'avant, bien, j'ai fait un doctorat à Montréal. Alors, un doctorat à Montréal, et encore, je vous dis, avec le désir d'arriver, je vais encore vous raconter une petite anecdote. J'ai quitté la France. La France m'a offert un travail. Pourquoi ? Parce qu'avec mes résultats, je suis devenu la fierté de notre directeur de l'école d'ingénieur française. quand il a appris que j'allais partir au Canada, il m'a dit, je veux te parler. Alors, il m'a dit, pourquoi vous partez au Canada ? Je dis, parce que je me suis renseigné, je me suis mis dans la tête que je pars soit en Californie, en Caltech, à Caltech, Californian Institute of Technology, ou bien à Montréal, à l'école politique. Il m'a dit, vous savez, vous n'allez pas aimer, il fait très froid, et ici, on va vous donner un travail. On va vous donner votre résidence pour 10 ans, que vous renouvelez, vous devenez français, on connaît le privé, on connaît tout. J'ai dit, monsieur, merci beaucoup, mais j'ai déjà fixé dans ma tête, je ne contredit pas ma tête, j'ai déjà fixé que je pars, et je suis parti. Et en partant, croyez-moi, j'arrive, l'agent d'immigration, je donne mon passeport marocain, il m'a dit, est-ce que vous avez une bourse ? J'ai dit, non, je n'ai pas de bourse, mais je suis inscrit à l'école politique. Il m'a dit, oui, mais de quoi allez-vous vivre ? J'ai dit, je vais voir. Il m'a dit, vous savez, je vais vous donner trois mois de visa. Si vous ne réglez pas votre problème financier, avec une bourse, ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas rester au Canada. Et là, je suis arrivé à l'école polytechnique, j'ai présenté mon dossier avec excellence, et l'école polytechnique m'a demandé un spreadsheet, un spreadsheet sur lequel je dois mettre qu'est-ce que je veux, combien vous avez besoin d'argent pour vivre, pour manger, pour louer d'appartements. C'est extraordinaire quand même. Quand quelqu'un vous donne ça, vous êtes prêt à travailler pour lui jour et nuit. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas exagéré, j'ai demandé, je me suis renseigné sur un logement de sang, combien ça coûte, la nourriture, combien ça coûte, l'argent de poche, et ainsi de suite, total, et ça m'a donné un certain moment. Plus de l'âge, j'ai pu l'obtenir pendant 5 ans. 5 ans. Et après, 5 ans, j'ai obtenu mon doctorat. Et ceux qui m'ont donné cette bourse, c'était Hydro-Québec. Hydro-Québec a pu bénéficier de mes recherches que j'ai faites. Est-ce qu'il y a bien ? Voilà. Et la suite de ça, j'ai publié un livre de mathématiques spéciales de modélisation qui est dans les librairies au Canada. Donc, tout ça pour vous dire, tout dépend de vous. Il ne faut pas dire que celui-là, il est comme ça, celui-là, c'est angélique. Non, c'est vous. Si demain, vous décidez d'apprendre quelque chose, vous allez l'apprendre. Il n'y a rien qui va vous arriver. Mais évidemment, il faut l'aider. Alors maintenant, on revient à notre expérience, l'expertise à la NASA. Alors, la NASA, c'est une expérience extraordinaire. Avec mon expérience, j'ai contribué à l'effort du développement du programme spatial américain. et ils vous reconnaissent ce mérite. J'ai travaillé avec au moins 50 astronautes, dont un certain nombre de ces astronautes sont devenus mes amis. j'ai les murs chez moi pleins de ces reconnaissances de tous ces astronautes que vous voyez. Avec mon nom, avec cette reconnaissance comme quoi ils étaient contents de travailler, qu'on travaille ensemble. Et ça m'a appris une chose. Ça m'a appris la simplicité et ça m'a appris à me regarder malgré tout ce que je peux connaître, à me regarder comme un simple gars. Et je dis toujours je connais, mais en même temps je ne connais pas beaucoup. Parce que cette simplicité, les gens de la NASA, ils l'ont. Un astronaute qui va en mission et quand on va ensemble en mission en France ou ailleurs, s'il a plus de temps, il va prendre les clés de la voiture, il va laver les voitures, sa voiture et les voitures des autres. Pour vous dire à quel point ces gens sont sains. Chez nous, en fait, je traduisais Saïd par rapport à ça, une de nos valeurs en fait, c'est l'humilité. L'humilité, c'est un mot qui est assez jeune. C'est le cinquième par une valeur en plus. C'est fantastique. Et vous savez, faites comme ça. Vous allez réussir, vous allez vous allez aller loin. Croyez-moi. Ayez une personnalité, votre personnalité forte et soyez humble. Humble. Ça veut dire être là pour aider, être là simple. Même si vous devenez le premier de la classe, vous êtes simple. vous aidez les autres et ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens vont aimer et vont vous aimer et vont vous aider. Sur votre parcours, vous allez trouver des gens extraordinaires qui vont vous tirer vers le haut. Évidemment, vous allez trouver des méchants, vous allez trouver des mauvais. C'est comme ça, c'est la vie, elle est faite comme ça. Et il faut l'accepter. Mais au moins, faites-le et vous le suivez et ne faites pas attention à ces nuisances à droite et à gauche et vous allez voir vous en est arrivé. Vous allez me rappeler ce jour-là où vous avez entendu ça. Alors, juste un petit témoignage à ce que je dis, ça y est. Franchement, je vais répéter un truc qui se dit de la part de vos tuteurs, de la part de M. Halie et de M. Ravie, que vous êtes en fait une belle promotion, que vous êtes en fait un bon cru et que franchement, côté humble, un double déjà, à la base. Et vraiment, ce qu'ils disent sur vous tout le temps, tout le temps, et ça fait plaisir en fin de l'entente de la part de vos responsables ici présents aussi, que vraiment, je vous remercie pour les efforts fournis qu'ils font avec vous à chaque jour. C'est bien sûr Mme Semirat, qui le fait aussi. Merci à vous. Ça, c'est certainement les valeurs que vous avez transmises que c'est par rapport à un bon corps pédagogique qui les suit. Maintenant, je suis curieux, certainement eux aussi, comment avez-vous atterri à la base ? How ? D'où ? Voilà. C'est une bonne question. Toujours la même chose, quand j'ai fini mon doctorat, j'avais une offre avec Hydro-Québec qui ont financé mes études pour lesquelles j'ai travaillé, pour lesquelles j'ai formé leur ingénieur sur les interfaces en machine de contrôle des centrales nucléaires et qui ont trois ordinateurs de contrôle parce que le nucléaire, ça peut être dangereux. Un calcul, c'est le X, le Y calcule la même chose et le Z vérifie la différence entre eux. et si jamais il y a un problème, il y a un avis d'urgence automatique. Sinon, l'ingénieur qui contrôle la centrale, il peut la contrôler avec des push-pads pour augmenter ça, diminuer, ainsi de suite. Jean, je reviens à ça. Alors, après, j'ai travaillé toujours au Canada pour une compagnie qui s'appelle CAE Electronics, Canadian Aviation Electronics. Canadian Aviation Electronics avait un projet qui construit les simulateurs. La RAM a des simulateurs qui sont construits par CAE Electronics. CAE Electronics qui sont à travers le monde. C'est eux le constructeur de simulateurs en temps à Yel où les pilotes se forment. Et ils avaient un projet qu'ils m'ont donné, responsable du projet pour les frégates de la marine canadienne. Alors, je voyageais entre Montréal et Halifax. Halifax qui sont sur la côte du Canada où il y a les bateaux de guerre et tout ça. Et c'est là que j'ai dit que j'ai travaillé sur simulateurs pour le mettre à jour. Je passais un certain nombre de temps, par exemple une semaine, je fixe le problème, je prends l'avion, je retourne. Alors, comment j'ai atterri à la NASA ? J'arrive. À un moment donné, avec CAE Electronics, c'est l'accord, j'aimais tellement ce que je faisais que ça devenait un peu dangereux pour ma famille parce que je commençais à abuser du travail. Sans qu'on me le dise. je restais trop longtemps parce que j'aimais beaucoup et les heures passent très vite. Puis, à un moment donné, je ne voulais pas aussi avoir des problèmes pour ma famille parce qu'il fallait quand même avoir une présence. Et c'est très important pour vous aussi, pour votre famille, pour arriver, pour aller loin, il faut avoir un équilibre familial. c'est extrêmement moins important. Alors, j'ai décidé, encore une fois, malgré tous les avantages, de partir. Et je vais vous dire où. Là, je suis à Montréal, on va voyager ailleurs. Je me présente à mon directeur, il me dit, Saïd, « Do you have something ? » J'ai dit « Oui. » Je lui ai dit « Je pars. » « Je veux partir. » Je vous assure, il était debout, il s'est assis. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin d'argent ? Plus d'argent ? Pas de problème. » J'ai dit « Non. » C'est pas l'argent qui m'intéresse. Pardon ? Vous ne pouvez pas comprendre que j'ai enquêté ? Je n'ai pas entendu. Vous ne pouvez pas m'entendre que j'ai enquêté ? Oui. Vous ne pourrez pas vous dire que j'ai enquêté si vous avez été la dernière fois. Ah, je l'ai dit à la dernière fois. Oui. D'accord. Alors, finalement, finalement, j'ai quitté et c'est là que je suis arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai reparté la maison et puis là, j'ai obtenu mon... C'est à mon initiative. c'est à mon initiative. Voilà. Parce qu'en fait, on se disait, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas du Ligdi ou autre, c'est-à-dire en fait, mon recherche. Mais là, votre choix, c'est dit, tiens, c'est l'espace et c'est spatial et c'est la matière. j'étais intéressé par le spatial. Et j'ai eu le savoir-faire entre les mains, ça veut dire en ingénierie électrique et d'autres en fin de semaine. Voilà. Et je dis autre qui... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai atterri. Alors, là, on revient à la NASA à plusieurs centres à travers les États-Unis, mais les plus connus, c'est le centre en floride de Cap Canaveral, d'où partent les navettes spatiales et les autres. Et le centre de Houston, qui est le centre de communication avec la navette spatiale ou autre. Et évidemment, il y a des laboratoires en recherche. Alors, la NASA, c'est un groupement du gouvernement qui emploie 18 000 employés à peu près. Ils ont un budget de 24 milliards de dollars et la moitié du budget du Maroc. Donc, 24 milliards de dollars annuels, la moitié du budget du Maroc. Alors, la NASA, pour votre information, on ne sait jamais pour quelqu'un qui veut rentrer à la NASA. La NASA fonctionne avec un groupe de base qui sont des fonctionnaires, des fonctionnaires de l'État. Et 70% ce sont des contractants. Alors, des contractants, c'est eux qui font le travail d'ingénierie et ainsi de suite. Mais vous avez les mêmes avantages, exactement la même chose. Ils sont dans l'aéronautique, human exploration, les opérations, les sciences, space technology et mission support. ça, c'est le fameux bâtiment VEP, Vehicle Assembly Building. C'est là où la navette rentre, la tête haute, poitue, et on fait le servicing où un instant des choses, on rentre avec des plateformes et quand c'est fini, les plateformes reculent, on la sort et on la mène vers la plaque, ça c'est le tank, c'est le, what is the tank? Le réservoir, ça c'est le réservoir, la navette, tout est grand, comme vous voyez ici. Ça c'est la navette, elle est sortie de VEP, qu'on a vu tout à l'heure, et ça va vers la plateforme de lancement, ça va sur un genre de tracteur et ça prend une dizaine d'heures ou même une journée pour arriver de ce VEP à cette plateforme, parce que ça fait peut-être 5 km à l'heure, quelque chose comme ça. Toujours la même chose, ça, elle est sur la hampe prête à être lancée, lancée ici, et puis un autre, alors ce diagramme, ça vous montre d'une manière résumée, quand la navette part, il y a les boosters qui permettent de la lâcher du ground, de la lâcher dans l'espace. Une fois ils font leur travail, ils tombent, et après la navette continue avec son réservoir. Ça continue avec son réservoir jusqu'à ce qu'il arrive à peu près à 8 minutes, ça se sépare de la navette spatiale. Après 8 minutes de lancement, elle est en orbite, dans la navette spatiale, elle est en orbite, et à ce moment-là, elle n'a plus besoin de pousser par le moteur, parce qu'il n'y a pas d'attraction, à ce moment-là, elle continue avec sa vitesse. Alors pour un ordre de grandeur, elle fait le tour de la Terre en 1h30, elle tourne 1h30, chaque tournée fait 1h30. donc ça, c'est, alors ça, c'est le réservoir qui tombe de la navette, ça tombe et s'est ramassé par la marine, et elle est maintenant dans, en train de, elle va docker avec la, la, le truc spatial international, docker, ça veut dire qu'elle vient et s'incustre avec la plateforme internationale, elle est en train de le faire maintenant et puis, bon, ça c'est une astronaute à l'intérieur du spatial international. Alors, ici, je pense c'est une vidéo qu'on va voir s'il doit démarrer. Entre temps, en fait, on a une question. J'ai une question. Oui, oui. est-ce qu'il y a le vide ? Oui, il y a le vide. Il y a une réparation d'un couche extérieur d'une station spatiale pour sortir et les instruments sont reliés avec un câble. Ils sont reliés avec un câble. Mais pourquoi ce câble se... Si le câble casse, il va aussi aller tourner par le lien par un autre objet. Mais j'ai lu qu'il y avait des systèmes de propulsion dans la grande ville qui sont télévides et c'est pas comment ils marchent. Parce qu'il n'y a pas de contact avec le système de propulsion une fois à ce déballage. Vous voulez dire vous parlez de l'astronaute qui est dehors ? Qui est dehors. Franchement, il y a certains détails. Je vais vous dire une chose. Avec la NASA, il y a tellement de systèmes complexes que personne ne peut tout savoir et tout contrôler. Ça, c'est un domaine bien continue pour lequel je ne peux pas vous dire réellement. Même nous, quand on fait des opérations, on démarre toujours comme chez le pilote avec des procédures. Ça veut dire qu'on ne se rappelle pas toujours de comment on fait ça, comment il faut faire qu'on fait des procédures. Donc ça, je ne peux pas répondre à votre question parce que les systèmes sont tellement complexes que personne ni l'astronaute ni quoi que ce soit ne contrôle plus. mais je peux vous donner une référence à ça. Mais de toute façon, merci pour la question parce que oui, effectivement, il y a des experts métiers peut-être pointus par rapport à des choses qui se passent et surtout maintenant, on parle de l'espace. C'est l'espace sidéral. D'ailleurs, on va maintenant trouver un trou noir qui est avec beaucoup de peintes et d'eau. Et la dernière des choses qu'on a trouvères, c'est qu'à travers, on a ramené en fait du sable lunaire et on a comme ça planté des carottes et ça marche. C'est-à-dire que demain, on peut planter des choses sur la Lune et là, la NASA va commencer à faire apparemment ça. Ça, c'est bien quelque chose que vous mentionnez. Il y a des gens qui me disent mais pourquoi la NASA dépense tout ça ? Pour aller juste à la station internationale. La station internationale, elle est comme entre Marabas et Marrakech. C'est à peu près, je ne sais pas, 300 kilomètres, quelque chose comme ça. Bon, la question est la suivante parce qu'à travers la NASA, les États-Unis développent beaucoup de choses en haute technologie. La NASA développe à travers les contracteurs et les industries des caméras spéciales, elle développe des choses pour le téléphone, pour l'iPhone. Tout ce que vous voyez, ce qu'on utilise, c'est à travers la NASA qui est le précurseur. Et quand il développe quelque chose, ils patentent et c'est avec ça qu'ils font de l'argent. Aussi, c'est pour la science. Ils essayent de voir si des choses vont pousser dans la station spatiale internationale, des trucs médicaux, comment ça marche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, actuellement, bientôt, un jour, la station spatiale sera détruite et mettre à terre et on est en train de travailler sur Artemis qui est le projet encore pour retourner à la Lune. Pourquoi ? Retourner à la Lune parce que c'est projeté qu'en 2033, il y a un aller vers Mars. Mais Mars, c'est loin, c'est fastidieux, ça prend beaucoup de temps pour arriver. Pardon ? Oui, à ses alentours pour arriver. Donc, il faut des boosters spéciaux pour amener en orbite, il faut des panneaux solaires spéciaux, il faut beaucoup de choses spéciales. Alors, pour pouvoir le faire, on fait par palier. On monte à la Lune, la Lune par rapport à Mars, c'est pas loin. une base, ça prend à peu près trois jours. On construit une base, on fait fonctionner les choses, on fait un système de satellites de communication qui va arriver à la Terre très rapidement et à partir de là, on poursuit le développement vers Mars. Donc, la prochaine guerre qu'il y aura dans le monde, elle s'appellera la guerre des étoiles. Et c'est vrai, c'est pas un film de Star Wars, de Lucas, mais en tout cas, la guerre des étoiles, c'est ça, c'est la course entre la Russie, la Chine et encore les États-Unis et le Maroc qui a maintenant deux satellites, l'Espanama 0 par exemple, ça se refertait aussi marocaine et la Sud-Ève. Oui, tous les pays participent, tous les pays participent par quelque chose d'un laboratoire, d'une université, je pense une fois à des rillettes avant qu'elles ont envoyé un élément à tester. tous les pays participent. La seule chose, c'est pour travailler sur des systèmes propres à la NASA, il faut être américain parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle le « clearance ». « Clearance », ça veut dire que vous avez gardé le secret, il y a des choses que vous ne pouvez pas donner. Un étranger, quand il part chez lui, il peut donner, donc c'est la seule chose. Mais par contre, un étranger peut travailler sur un système en étant engagé par une entreprise privée qui travaille pour la NASA et en ne touchant pas les systèmes sensibles. Voilà. Donc, je ne sais pas pas si c'est rien parce que les Chinois espionnent beaucoup, les Français aussi espionnent beaucoup et donc ils font très attention à ça. Voilà. Donc nous, quand on voyage, on nous dit toujours qu'il faut faire très attention avec les laptops dans les hôtels, il faut faire attention avec le donné et ainsi de suite et ainsi de suite parce que ça marche. Même des pays amis, ils espionnent. Vous avez des questions ? Oui. Ils ont un danger de rajertie. Et ces dangers, quand ils reviennent, ils n'étaient pas présents. Mais ils sont présents dans les années prochaines. Oui. Pour leur descendance. Oui. Oui, c'est possible. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ignore. Et vous savez, en parlant de ça, ces astronautes, des fois, on pose la question, on dit, ils doivent payer beaucoup d'argent. Je dis non. Non, ils ne sont pas payés beaucoup d'argent. Nous, on peut faire beaucoup d'argent plus que pour eux. Parce que pour eux, c'est un honneur de le faire. Pour eux, c'est quelque chose, c'est un rêve. Parce que les grandes astronautes qui sont à Houston, ils ont des centaines d'astronautes en formation. Mais tout le monde, parmi ces astronautes, n'a pas la chance d'être. pris pour pouvoir partir. Sauf quelques-uns. Il y en a qui ne vont jamais voler. Alors, ces gens-là, j'en connais, ils vivent normalement. Il a une voiture, une Toyota, il vit dans une petite maison bien, mais pas plus, il ne vit pas dans un palais. L'argent qu'ils font, il fait l'argent, par exemple, s'il était colonel dans l'armée de l'air, il fait l'argent avec un petit chouillet en plus, mais pas plus. donc finalement, on revient qu'il faut aimer faire ce qu'on fait. Pas nécessairement l'argent, parce que l'argent vient après. Qu'est-ce qu'ils font? C'est possible. C'est vrai, il faut qu'ils fassent l'effort physique, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que il ne faut pas forcer sur les muscles. Les muscles ne vont pas travailler avec l'apesanteur comme sur Terre. Ils font de l'effort, mais ce n'est pas le même. Il n'y a pas d'apesanteur, et donc, par conséquent, les muscles s'astrophient et servent. Donc, il n'est pas sans risque. Il y a des risques, mais les gens le font. Ils le font comme ça. Comme les gens qui vont à la guerre, vous dites, combien on vous paye pour aller à la guerre? Non, parce qu'il veut aller à la guerre. Il aime ça. J'ai beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Alors, à la fin, tu colles. Tu dis quelque chose en fait à la NASA. C'est peut-être un stage où je ne sais pas moi. Oui. 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 Alors, on va juste lancer, on a presque terminé. On va lancer juste un petit clip si j'arrive à démarrer. Est-ce que vous le voyez? C'est juste un petit clip pour vous montrer les séquences qu'on fait. Alors, nous, quand il y avait la navette, à chaque fois, on active les centres d'attelissage d'urgence. On avait deux en Espagne. On avait un au Maroc qu'on a changé pour la France. Et au cas, les huit premières minutes, s'il y a un problème, la navette peut retourner. Après huit minutes, elle ne peut plus retourner. Il faut qu'elle aille en orbite. Mais avant, huit minutes, elle peut retourner. elle peut venir au Maroc. Elle pouvait venir au Maroc. En Espagne ou à Waïsène, au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique. Le Maroc a été pendant des années. Moi, pendant certains temps, j'étais en charge à la base de Belgril pour la Nazan. Et on l'a bougé parce que la latitude de là autour de la navette est devenue haute. donc les chances pour qu'elle vienne atterrir au Maroc sont devenues très nenses. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un peu plus vers le nord. On est allé à la base de Istres à côté de Marseille. et à part si vous avez votre rôle en fait à la Nazan c'est responsable des atterrissages d'urgence. Alors, mon rôle à y avoir la connaissance technique de beaucoup de systèmes des systèmes électriques des systèmes d'atterrissage des systèmes de missiles et ainsi de suite j'avais la capacité d'interagir avec les divers les divers départements parce qu'à chaque fois qu'on va dans un pays on vient ici au Maroc ou en Espagne pour les pistes d'atterrissage d'urgence. On amène avec nous à peu près 25 ingénieurs et techniciens et on amène avec nous des gens de l'armée de l'air américaine des gens de la sécurité et on installe des systèmes spéciaux qui sont reconnus par la navette spatiale parce que la navette spatiale c'est un problème elle ne peut pas venir et atterrir comme ça dans une base ou dans un terrain d'atterrissage il lui faut un ensemble d'équipements spéciaux comme ce qu'on a un cap cadavéral pour lui permettre de visionner la piste et de pouvoir pouvoir atterrir. Donc c'est ça et moi je coordonnais tout l'ensemble des systèmes tous les ingénieurs les gens de l'armée alors les gens de l'armée pourquoi ? C'est des gens si jamais la navette tombe dans l'eau on les amène dans un avion spécial on les balance par parachute et ils vont aller secourir les astronautes qui sont à l'intérieur de la navette spatiale. Et les gens de sécurité évidemment pour s'assurer que tous les systèmes sont sécures que personne ne les approche et toute la communication qui doit être sécure doit être sécure. Le gouvernement Hoth se charge de couper l'espace aérien. Alors le Maroc à travers l'armée de l'air le ministère à Rabat en la vis et il coupe les vols des avions au Maroc pendant ce laps de temps qui est de 8 minutes. Donc aucun avion n'atterrit aucun avion ne démarque. et une fois passé ce délai ils lancent et ils peuvent le voler. Donc c'est une organisation très complexe où il y a beaucoup d'intervenants beaucoup de systèmes beaucoup d'ingénieurs de télécommunications de satellites d'ingénieurs mécaniques électriques et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc il faut toujours des gens qui savent parler à chacun de ces systèmes et à chacun de ces gens. ils savent relayer les informations. Alors ça c'est juste la labette spatiale en décembre pour l'atterrissage de nuit à Cap-Canabéral et puis à la fin ici pour finir je vous montre juste assez rapidement le nouveau programme vous avez déjà entendu de Artemis c'est juste un clip maintenant la NASA se concentre sur aller à la Lune donc on est allé à la Lune depuis 69 à 72 après ça s'est arrêté et maintenant il y a un retour pour pouvoir préparer Mars. Il faut faire rapidement avant que SpaceX et Elon Musk partent déjà oui vraiment ils en investissent beaucoup en fait dans les fusées et bien à part touristique mais ils investissent beaucoup dans la flotte oui oui alors c'est une bonne intervention SpaceX c'est un partenaire de la NASA ce n'est pas la NASA mais ils font le travail pour la NASA et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure la NASA travaille beaucoup avec le partenaire partenariat pour plusieurs raisons le fonctionariat il est ce qu'il est même aux Etats-Unis quand vous entendez la NASA les choses sont lentes mais quand vous amenez un partenaire qui ne fait pas partie du gouvernement il travaille fort donc SpaceX c'est un partenariat d'une industrie avec la NASA oui monsieur peut-être plusieurs raisons beaucoup d'argent a été concentré pour la Station Spatiale Internationale je dirais le deuxième élément maintenant il commence à voir que les Chinois s'intéressent les Russes s'intéressent donc les Américains ils ne veulent pas rater leur place pour pouvoir partir cette plateforme sur la Lune donc grosso modo je dirais c'est la chose et après même étude on veut aller à Deep Space c'est-à-dire l'espace vraiment loin vers Mars et on a réalisé pour pouvoir le faire il va falloir passer par la Lune pour bâtir cette expertise et cette technologie pour pouvoir aller au but qui est Mars donc voilà et peut-être avoir une autre réponse c'est que simplement c'est une théorie du complot on ne sait pas la vérité elle est où jamais on a posé des pières sur la Lune comme ils disent on en voit déjà des théories par rapport à ça parce que c'est vrai ou c'est pas vrai contre histoire et de deux maintenant c'est la course aux satellites parce qu'on a besoin de surveiller l'autre enfin des satellites que d'en fait de se mettre les pieds sur la Lune et d'abord en fait les Etats-Unis comme d'autres pays ils ont tous des satellites et des dizaines en fait dans l'espace qui commandent qui contrôlent un petit peu en fait les espaces en fait les terrestres pour les voir un petit peu ah oui absolument c'est une guerre en fait de l'entreprise ah oui vous avez des satellites maintenant qui lisent la plaque minéralogique des voitures je dirais des satellites extrêmement développés et avec aussi des satellites des côtes et tout ça en collaboration avec les Etats-Unis le Canada l'Angleterre et l'Australie où tout est vu tout est écouté on peut pas on peut courir mais on peut pas se cacher on peut plus se cacher c'est comme ça les oreilles sont là les yeux sont là et c'est comme ça que ça va être et ça va être encore plus voilà bon ce manto donc on a passé ce petit clip et et voilà alors mes amis astronautes vous dire bonjour et merci pour votre présence et voilà donc maintenant si vous avez des questions allez-y merci beaucoup déjà merci effectivement un parcours je dirais enrichissant et surtout un parcours en fait qui est vraiment totalement envie à suivre ça veut dire en fait une seule chose on a un rêve on peut l'atteindre c'est pas sourcé est-ce que quelqu'un parmi vous qui veut travailler pour la NASA bravo fantastique oui vous savez il y a il y a il y a des gens qui me demandent il y a plusieurs je veux dire bon évidemment si vous n'êtes pas citoyen américain vous pouvez pas directement mais il y a d'autres moyens pour pouvoir arriver pas directement mais je dirais pas loin proche et travailler avec une société privée qui travaille pour la NASA et un jour après tant d'années devenir américain et travailler pour la NASA mais en fait travailler même pour cette société est très enrichissant c'est la NASA la NASA travaille avec ses groupements avec Boeing avec avec toutes sortes de groupements dans ce sens en fait quand on entend la NASA en tout cas personnellement c'est la fiction c'est ce qu'on voit dans les films c'est ce qu'on voit des choses et tout mais maintenant concrètement quels sont en fait les soft skills ou les skills généralement pour qu'on puisse en fait être dans la NASA est-ce qu'il faut être un matheux est-ce qu'il faut être un geek est-ce qu'il faut être en fait un génie qu'est-ce qu'il faut pour être à la NASA donc pour être dans la NASA vous n'avez pas besoin d'être ingénie il faut aimer le domaine que vous faites parce que la NASA emploie des ingénieurs elle emploie des avocats elle emploie des managers elle emploie des scientifiques elle emploie des physiciens des chimistes des géologues comme on dit en américain you name it et ainsi de suite maintenant pour arriver il suffit d'être intéressé de suivre le chemin qui va vous rapprocher vers la NASA et vous pouvez y arriver avec n'importe quel chemin parce que comme j'ai dit ils emploient toutes sortes de gens je dirais les avocats les gestionnaires et ce qu'il faut il faut suivre un bon cursus solide et vraiment s'intéresser à fond à ce que vous voulez ce que vous voulez faire mais à part ça non franchement la NASA celui qui vous dit moi j'ai fait c'est moi qui a fait ce n'est pas vrai une personne personne ne peut vous dire c'est moi qui a fait ça la NASA la NASA c'est un travail de groupe et soit dit en passant une parenthèse s'il vous plaît apprenez à travailler en groupe parce que c'est extrêmement important parce que si on parle de la NASA la NASA il y en a un qui connaît ce type de boulot il ne va faire ça mais il y en a un autre qui connaît cette manière il y en a un autre mais il le fait avec précision il y a des procédures il y a des cahiers de procédures celui qui tourne ce bouton c'est ranger il sait selon la procédure qu'il faut la tourner un quart c'est un demi précision précis pas comme ça l'autre il vient après et il a une manivelle il sait qu'il va faire un premier tour un deuxième tour un gauche ainsi de suite la NASA c'est ce travail quelqu'un qui va vous dire c'est lui ce n'est pas vrai moi ce n'est pas moi parce que plus on travaille plus on se sent encore plus parce que c'est immense c'est complexe et c'est 18 000 personnes toutes spécialités confondues qui travaillent sur sur ces systèmes et personne ne peut vous dire le contraire donc en fait la NASA c'est ça c'est un travail de groupe un travail de groupe nous quand on est ensemble quand on voyage c'est un travail de groupe je vais vous dire une chose par exemple mais tout le monde fait la même chose un exemple si on suit la navette et on doit se réveiller à 4h du matin pour la suivre on n'a aucun ni technicien ni ingénieur ni manager qui va me dire oh mon réveil n'a pas sonné je suis en retard non tout le monde sans exception si on doit faire le meeting à 4h du matin tout le monde est là à 3h du matin il prépare le café pour tout le monde et il se met si on commence à 4h il est déjà habillé en tenue et prêt pour faire le travail bien avant tout le monde comme ça ils sont distribués quelqu'un par exemple on va dans des places et une fois entre parenthèses quelqu'un a tardé dans des places il est parti dans un bar ou un truc comme ça et le gars de la sécurité l'a su le lendemain un rapport a été fait il a été mis dans le premier avion qui retourne aux Etats-Unis il y a une discipline de faire et tout le monde est traité la même chose vous savez moi gestionnaire le technicien simple technicien il reçoit le même le père d'IeM pour manger dans la journée il loue la voiture qu'il aime ce qu'il veut c'est pas lui le directeur il va louer ça ou lui il va avoir ah lui il a besoin juste de 1000 dirhams par jour mais par contre lui le directeur il a besoin de 3000 on mange la même chose et donc par conséquent tout le monde est traité pareil et comme je vous ai dit il y a une discipline il y a une autre discipline alors une fois comme M. Lelou l'a dit qu'est-ce qu'il faut avoir il faut avoir cette discipline quand on rentre dans ces milieux-là mais ils sont flexibles ils font un travail en rigolo on ne fait pas comme en France comme ça c'est comme ça le chef et on descend tout le monde c'est la même chose ça veut dire un technicien il tarde à finir son travail parce qu'il a eu un problème tout le monde vient l'aider s'il y a un directeur il vient l'aider il retrouve ses manches il le tout le monde donc il n'y a pas ça un niveau tout le monde la même chose et on vous apprécie pour faire de l'excellent travail voilà c'est ce qu'il faut avec une bonne base de formation il ne faut jamais lâcher il faut continuer quelqu'un qui veut un jour il va y arriver pour cette formation déjà pour la discipline je pense qu'on a encore du chemin à faire par rapport à ça nous tous du culture marocaine je veux dire parce qu'en fait c'est vrai c'est un peu vraiment carré dans leur esprit c'est très carré par rapport à des choses de deux maintenant que vous avez dit qu'en fait finalement ce n'est pas forcément en fait des skills c'est-à-dire être matheux ou autre sauf que toujours jeune c'est mais il y a des années et de ça certainement c'était la religion et les maths je veux dire aujourd'hui la religion elle est toujours maths mais informatisée un petit peu c'est-à-dire en fait eux ils ont choisi l'ingénierie informatique c'est-à-dire maintenant en fait nous dans la formation du cursus par la suite il y a des choix à faire entre l'église data entre l'outil entre l'action artificielle et les choses est-ce que simplement c'est-à-dire ce genre de formation qu'ils vont faire ça ouvrira des portes la passion déjà et surtout pour en fait un prochain il faut une formation en tant que plus en fait je dirais de programmation pas de programmation mais comment hacker en fait quelque chose ou j'en sais rien bon moi d'après ce que je vois ce que j'ai vu en termes de formation par exemple de l'informatique moi je trouve si vous avez une bonne base par exemple vous connaissez la philosophie des bases de données vous programmez avec Python Python et vous rajoutez six bases je dirais pratiquement vous avez ce qu'il faut pour travailler parce que parce que un langage un langage si vous avez cette base vous apprenez n'importe quoi moi personnellement avec mon mon fils il est au lycée il est c'est quoi le secondaire il n'a pas atteint le lycée et il programme Python je lui ai appris et là je le lâche tout seul il fait ses projets et ainsi de suite des plateformes électroniques aussi il fait les montagnes bon une fois que vous avez ça c'est bon maintenant le futur le futur moi d'après ce que je vois par exemple au niveau de la NASA tout ce qui est robotique il va il est demandé il va être en demande la robotique c'est quoi vous avez une base d'ingénierie vous connaissez un peu la base de la physique de la mécanique du mouvement et ainsi de suite et vous le probiez avec une programmation machine programmation d'un langage spécifique par exemple à ce type de robot et bien vous êtes en business l'autre élément le monde en entier est submergé de données data science c'est le futur mais il sera le futur parce qu'on va diguer on va diguer parce qu'aujourd'hui on n'utilise même pas 10% des données qu'on a disponibles pour pouvoir avancer l'autre élément concernant qui est le premier data science c'est machine learning aujourd'hui je vais vous donner un exemple qui est très concret dans lequel vous pouvez vous intéresser et qui est un domaine extrêmement intéressant important qui est au niveau médical un ingénieur pour le médical pas la toute lequel demain qu'est-ce qu'on va voir demain aujourd'hui par exemple dans une clinique il y a quelqu'un qui arrive un truc spécial le médecin ne sait pas ce qu'il faut faire moi personnellement je m'excuse mais je ne fais pas confiance à un médecin je vois le deuxième et je vois si le troisième parle la même chose que les deux et je dis toujours ça à ma famille qu'il ne faut jamais aller comme ça parce que le médecin lui-même il t'entend il y a quelque chose qu'il connaît mais il y a des choses qu'il ne connaît pas vous avez déjà vu un médecin il vous donne un médicament et il dit revenez me voir dans dix jours pourquoi ? il est en train de vous tester de tester est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher c'est aussi simple par contre avec le machine learning et l'intelligence artificielle le data science ce qui va devenir c'est qu'un cas qui se présente aujourd'hui à Casablanca dans une clinique on tapote sur les bases de données avec l'intelligence artificielle on lui donne un certain nombre de trucs il y a un cas en Inde on a eu exactement la même chose voici les procédures à suivre pour guérir d'un coup comme ça aujourd'hui comment ils le savent ? les médecins le savent ceux qui sont avancés ceux qui vont dans les séminaires pour comprendre et connaître des cas mais les autres ils ne savent pas ils restent dans leur cabinet ils facturent ils sont là et c'est tout mais les gens qui sont avancés il faut qu'ils aillent dans les séminaires mais demain il n'a même pas besoin d'aller dans ses séminaires demain c'est dans la machine la machine il tapote il y a un cas en Inde il y a un cas aux Etats-Unis et il te sort la procédure avec l'image au détail qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ça c'est un métier qui bientôt qui est là extraordinaire par exemple pour vous vous êtes jeune vous démarrez et franchement c'est un des métiers où n'importe quel métier connex il est intéressant parce que Data Science n'importe qui n'utilise pas je dirais même pas 10% de Data Science et certainement en fait quand il parle de Big Data c'est pas forcément parler en fait de la base collectée par Facebook ou Marcel Kuhnberg par rapport parce qu'il a vendu à d'autres mais vraiment le Big Data c'est les bons qu'il peut l'utiliser c'est un margen qu'il peut l'utiliser c'est toute chose où il a mis en fait les politiciens coordonnées personnelles c'est de la Big Data qu'on peut exploiter et surtout fusionner et en sortir un pro-ville pour le cibler pour faire des choses Big Data Machine Learning c'est une expertise parce qu'aujourd'hui on meurt tous mais aujourd'hui un grand expert quand il meurt on perd son expertise c'est une grosse perte demain avec le Big Data Machine Learning cette expertise va rester et je pense c'est ça lisez concernant ça réfléchissez mais je pense c'est pour sauver l'humanité et pour pouvoir accès à d'excellents services c'est ça le service de la ville le service de l'eau l'eau c'est important l'eau on perd beaucoup d'eau l'eau ça vient que de l'eau mais on perd beaucoup d'eau avec les fissures avec les canalisations avec avec ces Big Data on fait en dimension de l'étudio et vous savez où est-ce qu'il est le grand où est-ce qu'il est ceci comme ça avec de l'informatique et c'est ça ce que l'informatique va vraiment rendre service encore beaucoup plus à l'humanité et avec une fraction de secondes donc au niveau médical au niveau de recherche rien ne vous arrête une fois que vous finissez d'ici suivez des certificats ils sont excellents avec Udemy pour parfaire votre formation dans n'importe quel domaine la formation comme ce que vous faites ici est importante parce que vous avez des professeurs vous avez quelqu'un qui vous pousse qui vous intéresse mais une fois vous obtenez votre diplôme vous arrivez à un certain niveau arrêtez pas moi personnellement je n'arrête jamais je continue à faire des formations je continue à faire des trucs en ligne je continue on n'arrête jamais on n'arrête jamais il faut jamais arrêter il ne faut jamais arrêter parce que simplement comme l'avait dit le patron de Uber c'était croître ou mourir c'est à dire bouger ou mourir c'est ça quelque part il faut toujours la mise à jour parce que l'information elle change et tout change avec exactement c'est bien un exemple qu'on dit aux Etats-Unis vous savez le truc où les montards tournent comme ça ils sont à vertical avec la vitesse avec la force centrifuge qui tourne comme ça la vie elle est comme ça si vous arrêtez vous tombez donc il ne faut jamais il ne faut jamais arrêter il faut toujours continuer travailler étudier continuer vous avez continuer apprendre les langues c'est toujours bon apprendre les langues vous ne savez pas ça ok j'apprends le chinois j'apprends l'espagnol et ainsi parfait parfait il faut toujours et c'est bon pour vous c'est bon pour votre futur et pour votre formation c'est tout ce que je peux donner comme non vraiment c'est à dire on est très honoré à Ravie par rapport à ça j'ai une question en fait pour eux est-ce que maintenant vous avez vu un Marocain qui vient d'être Marocain comme nous vous et moi qui est vraiment venu de la NASA spéciale de la NASA des States des choses qu'on voit dans les films c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un d'une sommité d'une référence et tout est-ce que vous pensez maintenant que c'est sursis non non c'est à dire oui c'est à dire je n'ai pas pu sans cervelle je n'ai pas pu sans savoir être sans savoir faire et tout mais finalement il a combiné tout ça on en verrait il a même à un certain moment dit j'ai sacrifié en fait la NASA française il n'a pas voulu parce que je voulais aller plus loin il a voulu sortir partir plus loin et partir en fait au Canada il a un verre de couper en fait la mer et finalement il a réussi c'est à dire ce qu'on disait il ne faut pas stagner il faut toujours être en mouvement de mouvement et ça c'est quelque part c'est à dire si on n'a pas la motivation et one ball c'est à dire un but d'atteindre jamais on pourra atteindre les choses c'est à dire lui il a vu grand il a pu l'avoir maintenant un autre conseil si vous avez le choix entre par exemple la France n'hésitez pas le Canada c'est extraordinaire parce que c'est un système fantastique au niveau de l'éducation au niveau du travail au niveau du respect de l'être humain à tous les niveaux et les Etats-Unis si vous voulez aller grand quand j'étais en France je me suis toujours senti qu'il y a un cap il y a une limite parce que les Français aussi qui sont un peu éveillés ils ont un seul besoin c'est de partir partir au Canada ou partir aux Etats-Unis donc au lieu de faire comme nous partir par la France vous partez aller directement si vous avez cette et pour résumer moi ce que je fais j'ai fait le tour c'est à dire que quand j'enseigne aux étudiants c'est parce que je sais de quoi je parle j'ai fait la formation comme eux mais j'ai travaillé dans l'industrie et je sais ce que ça vaut l'industrie et qu'est-ce qu'ils font donc quand j'enseigne j'enseigne pour vous avec la perspective comme si vous êtes dans l'industrie je vous dis par exemple j'ai des jeunes par exemple au niveau high school qui me demandent mais cette formule à quoi ça me sert et on lui explique que la formule ça sert à quelque chose on lui explique que tout système qui bouge qui est dynamique et marche avec une formule une formule concernant la chaleur une formule concernant et cette formule qu'est-ce qu'on fait avec c'est cette formule qui décrit le phénomène physique à l'intérieur d'une centrale électrique ou d'une centrale nucléaire ou chimique ou ainsi de suite et alors et alors et alors à travers ça ce qu'on appelle on discrétise l'espace à utiliser avec cette formule et on le signe dans la machine et donc on peut faire les tests qu'on veut si ça va casser si ça ne va pas casser si on fait ça parce qu'on ne peut pas partir en centrale et faire des tests ça coûte trop cher donc on le fait ici et je dis c'est à ça que ça sert la mathématique ça sert à ça les formules spéciales ça sert à ça donc et pourquoi comment expliquer ça peut-être quelqu'un qui sort direct professeur de mathématiques il ne peut pas expliquer parce que lui-même il n'a jamais appliqué ce genre de choses à l'industrie mais je fais le tour pour pouvoir revenir et transmettre ça aux étudiants c'est-à-dire cette même formation qu'ils font cette expertise je veux dire industrielle et garder le pont finir le pont et le sac avec la formation des jeunes pour qu'ils profitent de cette expertise voilà sachez monsieur Saïck on a été vraiment ravi et honoré par votre présence aujourd'hui merci beaucoup vraiment c'est une fierté nationale une fierté nationale qui vraiment c'est un honoré le drapeau marocain à l'étranger et ici au monde aussi merci bravo merci certainement vous êtes en rentrée à la chaîne comme étant un invité aujourd'hui mais sachez maintenant que vous êtes un invité vous êtes un membre de votre famille HEM et Charles-Allah quand il va grandir en fait quelques-uns non il partir en troisième année pourquoi pas c'est un invité pour en fait il existe deux cas spéciales en tant que la robotique pour autre chose en plus dans votre domaine pour les impréner vraiment de la réalité il y a la pratique au pratique au débat du pratique au pratique voilà voilà je suis un problème si vous avez besoin d'orientation quand que ce soit c'est avec qui parce qu'on doit faire des médecines ici merci beaucoup merci merci à vous